ça m'amène à la deuxième question je me posais la question c'est quoi la différence entre l'âme et le soi supérieur alors l'âme le soi supérieur donc l'âme c'est ce disque dur c'est à la fois le disque dur et le scénariste on va dire ça comme ça donc c'est le boulot de projeter plein d'histoires différentes dans plein de temporalités différentes et d'enregistrer ce que ce que la vie a provoqué ce que le personnage a vécu tout au long de sa vie et sachant que je réponds à ta question juste après même si la personne au niveau humain vit les pires souffrances de sa vie qu'elle devient SDF à l'âge de 25 ans et qu'elle finit à mourir dans la rue en plein hiver quoi qu'il arrive pour l'âme ce sera toujours de la joie ce sera toujours ce qu'on appelle entre guillemets de la joie qui n'est pas la joie humaine qu'on ressent je suis en joie je suis malheureux mais qui est une joie de juste vivre une expérience dans un corps physique parce que il ne faut pas oublier que pour l'âme et pour plein d'autres niveaux pour plein d'autres étages de l'être humain et plein d'autres êtres avoir un corps physique c'est très poussé comme expérience spirituelle et donc c'est une vraie joie d'aller s'incarner pleinement vraiment pour vivre le chemin de je suis dans un petit corps avec une conscience limitée et je grandis je fais grandir la conscience de cette de cette entité nommée corps nommée identité